Et bah parfait, on te retrouve très vite. On a aussi Tom Benard sur le terrain. Salut Tom ! Bonsoir Vincent, bonsoir Joanne, bonsoir à tous ! Comment ça va Tom ? Ça va très bien, on est place Saint-Jean. Il y a une petite pluie, c'est un petit peu dérangeant, mais ça passe bien. Il y a du monde qui arrive. La procession du 8 décembre a débuté il y a 15-20 minutes maintenant. Le monde continue à commencer à arriver pour l'illumination qui aura lieu sur la cathédrale Saint-Jean, sur la façade. Il y a du monde et Fourvière qui brille. De mille feux sur Lyon. Bon Tom, n'hésite pas à bouger aussi. Tu vas aller où dans les prochaines minutes ? Alors on va rester dans le secteur du Vieux-Lyon, on va rester sur Saint-Jean, on va aller vers Saint-Paul par la suite et suivre un petit peu le mouvement de foule pour vous faire vivre l'illumination. Et là ça s'éteint, ça c'est clair, tout juste sur la cathédrale Saint-Jean. D'accord, vous avez bien compris Tom Benard, il doit avoir un resto juste après l'illumination à côté de Saint-Jean, parce qu'il ne veut pas bouger de Saint-Jean. On te connaît Tom. Merci Tom, on se retrouve très vite. Émission spéciale Tête des Lumières jusqu'à 21h. Au parc de la Tête d'Or, mais Radio-Scoop vous fait vivre l'événement depuis le parc, mais aussi dans les rues de Lyon, avec l'AREDAC Radio-Scoop et notamment Tom Benard en direct depuis le Vieux-Lyon, re-Tom. Re-bonsoir les amis, bonsoir. Effectivement, on est dans les rues du Vieux-Lyon ce soir et je suis avec Valentin. Valentin, bonsoir. Bonsoir. Valentin, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens ? Je viens de Rouen, en Normandie. Tu viens de loin. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir pour cette fête des Lumières ? On m'a parlé plusieurs fois de la fête des Lumières à Lyon. Ma copine m'en a beaucoup parlé. C'est un peu elle qui m'a fait venir, honnêtement. J'avais très envie de découvrir ça, en plus sur la période de Noël. Et pour l'instant, on est plutôt contents. On est en train de marcher dans les rues du Vieux-Lyon. On s'est rencontrés sur la place Saint-Jean. Il y avait une projection sur la cathédrale Saint-Jean, Karfen, qui a été effectuée par deux artistes allemands et le groupe de rock Pink Floyd. Qu'est-ce que tu en as pensé en quelques mots ? Déroutant. Déroutant parce que très électronique, très saturé et en même temps un peu illuminati indirectement. C'est déroutant sur un vieux bâtiment comme ça, mais plutôt chouette. Très bien Valentin. C'est la première fois que tu viens à Lyon ? C'est la deuxième fois. La première fois, je suis venu aussi traîner par ma copine. Et cette deuxième fois, je trouve que la ville est très sympa. Moi qui viens de Rouen, j'ai vécu un petit peu à Paris, très grande ville. Lyon, c'est l'intermédiaire. Je trouve ça super sympa. Tout se fait à pied. Là, tout le monde joue le jeu. Tous les commerçants jouent le jeu. Tout est bien décoré. Il y a à boire, à manger. Il y a tout ce qu'il faut. Deuxième fois à Lyon et première fois pour cette fête des Lumières de manière globale. Tu es déjà tombé dans pas mal de rue. Qu'est-ce que tu en penses maintenant de manière globale ? Oui, c'est la première fois pour la fête des Lumières. C'est assez impressionnant de voir toutes ces lumières aux fenêtres, toutes ces expositions. Pour l'instant, on a fait effectivement l'œuvre dont on a parlé. On s'est baladé un petit peu. On flâne dans Lyon. On va aller voir la place Bellecour. On va aller voir le parc de la Tête d'Or, etc. Il y a plein de belles choses qui sont prévues apparemment. Donc, plutôt sympa et on a hâte de découvrir la suite. Hâte de découvrir la suite. Et nous, on va continuer à aller se perdre dans les rues du Vieux Lyon. Merci beaucoup, Valentin, de t'être arrêté au micro de Radioscoop. Donc, voilà. Le ressenti ici, c'est plutôt de la convivialité, les amis. Parfait. Merci, Tom. On se retrouve plus tard dans cette émission spéciale Fête des Lumières. Nous, on est là depuis le parc de la Tête d'Or, juste à côté de la fresque des Lumières. Nous, on est au parc de la Tête d'Or. Et puis, on est à la rédac, Radioscoop, aussi dans les rues lyonnaises. Et notamment, Tom, qu'on retrouve maintenant. Bonsoir. Rebonsoir. Bonsoir, Tom. Pour ce soir. Pour es-tu, Tom ? Alors, on est place Bellecour au pied de la Grande Roue. Et juste à côté de l'animation de Bulles. Et je suis avec Estrella. Estrella, bonsoir. Bonsoir. Estrella, qui est lyonnaise. C'est ça, oui. Qui connaît donc bien la Fête des Lumières. C'est ça, oui. J'essaie de venir un petit peu chaque année, malgré le monde. On essaie quand même de regarder un petit peu les illuminations. C'est quand même sympa à voir, quoi. Qu'est-ce que tu en penses de cette édition 2023 de la Fête des Lumières ? C'est vraiment joli, quoi. Et puis, ça change chaque année. Donc, c'est vraiment sympa à voir, quoi. En tant que lyonnaise ou non lyonnais, d'ailleurs. Essayer de voir un petit peu, c'est assez bien encadré. Au niveau de tout ce qui est métro, tramway, il me semble que c'est gratuit. C'est vraiment bien encadré. Il y a un petit peu de monde. Mais on essaie de faire en sorte que ça se passe bien, quoi. Bon, jusqu'à maintenant, quelles illuminations tu as vu, là, jusqu'à maintenant ? Du coup, moi, je suis allée voir tout le Parc de la Tête d'Or. Bon, il y avait un petit peu d'attente, mais c'était vraiment sympa. C'est passé nous voir ou pas le Parc de la Tête d'Or ? Je ne suis pas passée vous voir, mais c'était vraiment sympa. Le Parc de la Tête d'Or, c'est à faire. Place des Jacobins aussi. C'était vraiment super joli. Et là, du coup, Bellecourt, voir un petit peu les bulles qui sont au fond. Et puis, c'est vraiment sympa à voir, quoi. Bon, super. Merci beaucoup, Estreya. C'était super. Estreya, c'est ça ? Estreya. Estreya, voilà. C'est bien ça. Donc, voilà. Le mode or, ici, Place de Bellecourt, c'est comme dans le Vieux Lyon tout à l'heure. La convivialité, placée sous le signe de la bonne humeur. Et la pluie s'est arrêtée et ça fait très plaisir aussi, voilà. Eh bien oui, donc vous pouvez profiter de la Fête des Lumières jusqu'à 23h ce soir. Ça sera pareil demain, entre 19h et 23h. Et puis dimanche, entre 18h et 22h. Merci beaucoup, Atom. Bonne soirée. On se retrouve peut-être avant 21h. On va voir. On va voir. Salut, Freestyle. C'est aussi ça, le show business. Il passera peut-être une tête. Oui, il passera peut-être une tête. Je suis en train de regretter. Tout à l'heure, on a eu Laurent Gérard dans l'émission. J'ai fait 10 000 chaînes, j'aurais dû faire Patrick Sébastien. Ah, c'est vrai. Bon, mon Dieu, on la perd. On la perd. On va voir si Tom Bonnard, ça marche mieux. Tom, est-ce que tu es là, mon coco ? Alors, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que ça marche mieux, déjà ? Oui, oui. Ah, super. Alors, toi, Tom, tu as payé ton forfait téléphonique. Tu as remis un petit peu d'argent sur la mobicarte et ça nous fait du bien. Exactement. Et là, je suis sur la place des Célestins où il y a une illumination à base de mosaïque et il y a un jeu de soufflerie qui est projeté depuis le sol. Et c'est franchement agréable. C'est super joli. Et je partage les mots de Léa juste avant. C'était un plaisir de partager cette soirée avec vous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, bonne fête des Lumières à toutes les Lyonnaises et les Lyonnais. C'était très agréable. Voilà. Franchement, Tom, tu as assuré et tu sais quoi ? C'est cadeau. On vient de négocier ça avec la Direction. Ta convention de stagiaire aux nouvelles. Bravo, Tom. Il n'y a que de bonnes nouvelles ce soir. Est-ce que je pourrais en ouvrir le champomis ce soir ? Ah oui, tu peux. Tu peux prendre un petit sur de grand adine pour nous. C'est offert par la maison. Bonne soirée, Tom. Merci. Bonne soirée. Courage parce que Tom, il travaille. Il vous accompagne tout au long du week-end sur Radioscope, notamment sur les réseaux sociaux, pour certains événements sportifs. Je crois qu'il sera du côté... J'allais dire une bêtise. Mais bon, voilà. Il vous accompagne tout au long du week-end, du côté de chez Swan. Très bonne van de Lola. On va remercier tout le monde. Alors, on démarre par Lola. Lola, bonsoir. Bienvenue.